Bonsoir à tous ! On l'a expliqué, on a même fait le Barthénoura, si je jure que je ne vais pas manger, lorsque je jure que je ne vais pas manger, il faut inclure dans cet interdit aussi, dans ce serment, que je m'interdis aussi bien de manger et de boire, parce que j'tia b'ichlal achila, boire c'est inclus dans l'interdit de manger dans toute la Torah. De ce fait, j'ai pas le droit ni de manger ni de boire. Si je mange et je bois, je ne serais malgré tout possible que d'un seul korban. Pourquoi ? Parce que c'est dans le même oubli, si dans le même oubli j'ai mangé deux choses, j'ai mangé des pâtes et après j'ai mangé de la viande, ou même deux repas différents même. Mais dans le même oubli que j'avais oublié, j'avais juré, j'ai mangé dix repas, je ne serais pas possible que d'un seul korban, parce que pour les khatahot, korban khatat, les expiations, je suis khayal sur l'oubli, et c'est le même oubli qui m'a fait fauter quinze voix. De manière générale, il y a quelques exceptions à la règle, en tout cas de manière générale, c'est le même oubli qui m'a fait, le même oubli de l'interdit qui a fait que j'ai transgressé quinze voix, donc ça s'appelle une seule transgression finalement, une seule longue transgression. De ce fait, lorsque j'ai en interdit de manger uniquement, même si je n'ai pas le droit ni de manger ni de boire, et que j'ai finalement mangé et bu, je ne suis pas possible que d'un seul korban, d'accord ? Parce que c'est un même oubli. La Mishra continue de nous enseigner. « Shvua shelo ochal ve shelo eshte ve achal ve shata khayav shtayim » Si je jure que je ne vais ni manger ni boire, et après j'ai oublié mon serment, et j'ai mangé et j'ai bu, eh ben khayav shtayim. Je suis passible de deux korbanes, d'accord ? Pourquoi ? Parce que cette fois-ci je me suis interdit deux choses. Le mot « je vois », je jure, je l'ai mis en serment, en facteur, je l'ai mis en facteur avec l'interdit de manger et l'interdit de boire, et de ce fait, j'ai interdit deux actions. Je jure que je ne vais pas me gratter le nez et me toucher l'oreille. Si je fais ça, eh ben j'ai transgressé deux fois mon interdit, d'accord ? C'est logique, j'ai transgressé sept ans, d'accord ? C'est simple. Il y a quand même, donc c'est ce que la M'shaïna encède, si je jure que je ne vais ni manger ni boire, et que j'ai mangé, j'ai bu, je suis passible de deux korbanes, deux transgressions. Il y a en réalité une précision importante à connaître, une subia assez vaste dans la Torah qui s'appelle « Enisur Khalalisur ». Une chose qui est interdite, si je jure, c'est-à-dire, il y a la notion générale, quelque chose qui est interdite, elle ne peut pas être interdite par deux interdits, selon des règles très complexes. « Il s'ouvre Khalalisur », « Il s'ouvre Mossif », « Il s'ouvre Kolel », il y a des... Peut-être que vous avez déjà entendu ces notions, on ne va pas les développer tout de suite. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pour le moment de préciser que cette règle, elle est vraie pour la chevoix. Si je jure que je ne vais pas me gratter le nez, et après je jure que je ne vais pas me gratter le nez, une deuxième fois, et après j'oublie que j'ai juré les deux serments, et je me gratte le nez. Combien de transgressions je fais ? Concrètement, je transgresse deux fois l'interdit de jurer. Malgré tout, je ne suis passible que d'un seul korban. Pourquoi ? Parce qu'on a une règle que « En shvua, khala al shvua ». Un serment ne nous engage pas si on est déjà engagé. Notion générale, elle est développée dans plusieurs domaines, dans toute la maserette, on en parle fréquemment. En tout cas, « En shvua », « khala al shvua », quelque chose que j'ai déjà juré sur une chose, je ne peux pas rejurer sur elle pour me l'interdire. Il y a malgré tout une exception. Il y a des règles. Si ça vous intéresse, je vous le dis. Une règle, par exemple, c'est si je fais un issour-mossif, le deuxième serment que je vais faire va interdire plus que le premier. Je jure que je ne vais pas me gratter le nez. Et puis après, je jure que je ne vais pas me toucher le visage. Dans le deuxième interdit, j'interdis plus de choses. Puisque quand j'interdis que je ne vais pas me toucher le visage, j'implique que je ne vais pas toucher ni ma joue, ni mon front, ni mon nez. Alors là, puisque par le deuxième interdit, il a trouvé, il a eu lieu d'être khal, de m'imposer quelque chose de nouveau, alors, puisqu'il interdit de me toucher la joue, il va aussi interdire de me toucher le nez en plus. D'accord, principe ? Ça marche en... Puisque le deuxième, comme quand on était à l'école, on apprenait les ensembles. Puisque la première jevoie interdit un petit ensemble, et la deuxième jevoie vient interdire un ensemble plus large, alors la deuxième jevoie et khala, elle marche, je ne sais pas comment c'est en français, khala, elle est actionnée, puisqu'elle est actionnée, elle va interdire même le premier ensemble aussi. D'accord ? Notion générale. Selon ce principe, maintenant, ça c'était une parenthèse, ils sont possibles, c'est juste histoire de connaître la notion, c'est bon à savoir dans la vie. Pour notre Mishnah, on a un problème, c'est que quand je dis jevoie shelo ochal ve shelo eshte, lorsque je dis je jure que je ne vais pas manger et que je ne vais pas boire, on a un problème, c'est que quand j'ai déjà juré que je ne vais pas manger, j'ai interdit ni de manger ni de boire. Comment c'est possible que lorsque je vais jurer que shelo eshte, que je ne vais pas boire, que je vais réussir à interdire aussi l'interdit de boire ? C'était déjà interdit par l'interdit de ne pas manger. Quand tu as dit je ne vais pas manger, tu as déjà interdit le gros ensemble. Donc tu n'as pas le droit ni de manger ni de boire. Comment ensuite, quand tu rajoutes et que je ne vais pas boire, tu as réussi à interdire le petit ensemble ? Normalement, je devrais passer plus d'un seul korban. La Mishnah nous enseigne que je suis hayav de deux, regardez. Je vois shelo ochal ve shelo eshte, je jure que je ne vais ni manger ni boire. Ve achal ve shatay, il a mangé, il a bu hayav shahim, il devra porter deux korbanot. De kisba o seira, deux korban hatat, c'est qu'il a transgressé deux interdits. Comment c'est possible ? Réponse, c'est un cas particulier en réalité, c'est que puisque je dis dans une même lancée, je jure que je ne vais ni manger ni boire, puisque j'ai eu besoin d'explicité et que je ne vais pas boire, alors on déduit que lorsque j'ai dit le mot manger, je fais allusion à l'action de manger et pas à l'action de boire. D'accord ? Donc en fait, c'est simple en réalité. Donc on déduit par exemple, de là il y en a la fra par exemple. Si je jure que je ne vais pas manger, et puis après je vais jurer que je ne vais pas boire non plus, et bien là, je serais bien, si je vais manger et boire, je ne serais possible que d'un seul korban. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai dit je ne vais pas manger uniquement, sans préciser boire, la Mishnah nous a enseigné précédemment que ne pas manger ça implique ne pas manger et ne pas boire. Après quand tu vas jurer en plus de ça d'interdire que tu ne vas pas boire, cette deuxième juvah ne va rien englober, ne va pas pouvoir être actionnée et interdire quelque chose de nouveau, parce qu'elle n'interdit rien de nouveau, elle n'interdit que des choses qui sont déjà interdites. Et juvah, halal juvah, on aura la règle qu'une juvah, un serment ne peut pas interdire une chose qui est déjà interdite par un serment. D'accord ? On fait tout de suite le barthénura de cette fin de Mishnah et puis après on attaque la Mishnah bet. Cette deuxième partie, que je ne vais ni manger ni boire, voilà ici deux serments. Et bien que depuis le moment il a dit que je ne vais pas manger, il s'interdit de boire. car ne pas boire, c'est inclus dans l'interdit de ne pas manger. Et quand après il revient et qu'il nous dit tout, qu'il dit ensuite, je ne vais pas boire non plus, on aurait dû dire normalement la grande règle, qu'une juvah ne peut pas interdire, ce qu'une autre juvah, un autre serment a déjà interdit. Ici c'est différent, pourquoi ? Puisqu'il a dit tout d'abord, il a commencé par dire Après dans la même lancée, il a dit et je ne vais pas boire, il a dévoilé son intention que que le mot ne pas manger, que je ne vais pas manger, qu'il a dit au début, en tête, il faisait allusion uniquement à l'action de ne pas manger, qui n'englobait pas aussi l'action de ne pas boire, de ce fait, donc lorsqu'il a dit je ne vais pas boire, il s'avère qu'il a interdit deux actions, l'action de manger, uniquement et sans préciser l'action de ne pas boire, et après lorsqu'il a continué sa phrase, il a dit et je ne vais pas boire non plus, donc il s'est interdit aussi l'action de boire, voilà ici deux actions, donc s'il fait les deux actions, il est possible de deux corps à notre. Ok, on commence maintenant la Mishnah à Beth. La Mishnah, premier cas, il est simple, c'est le même principe. Je vois chez l'Ochal, je jure que je ne vais pas manger. Et après, il a mangé, pâte ritine, un pain de blé, ou pâte saurine, un pain d'orge, ou pâte kousmine, un pain de seigle, je crois que ça se dit. D'accord ? Dans la même lancée, il s'est fait trois sandwiches, un au blé, un à l'orge, un au seigle, il s'est bien rempli avec les trois pains, après il dit, « Ah, j'ai juré ce matin que je ne devais pas manger, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé trois pains. » Eh bien, sur ça, malheureusement, tu dois amener un seul corban. Pourquoi ? Parce que tu as interdit, le même principe, tu as interdit l'exemple de ne pas manger, peu importe comment tu as diversifié ton repas, tout ce que tu as pu manger, même si tu as mangé 15 repas même, en trois jours, tu as oublié pendant trois jours, tu as joué, et puis après tu réalises, eh bien, tout ça, c'est un seul oubli, donc tu n'es pas cible que d'un seul corban. D'accord ? Principe pour le moment, simple. La Misha continue, il nous enseigne, « Je jure que je ne vais pas manger de pain de blé, de pain d'orge et de pain de seigle. » Et après, il a oublié sa Jévoie, et il a mangé tous les trois. La Misha nous enseigne qu'il est pas cible trois corbanotes sur chacun indépendant. Vous allez me dire, c'est évident. Je promets que ce n'est pas du tout évident, il y a un grand problème. J'ai une question. Si jamais je veux, avec un seul interdit, interdire de manger le pain, les trois sortes de pain, chitine sur une cousmine, mais me permettre de manger le pain, un autre pain que je pourrais faire, un pain de riz, comment est-ce que je veux prononcer ? Je n'ai pas l'intention de me créer trois interdits. Je veux dans le même interdit me créer le pain à base de gluten. Ouais, et me permettre le pain de riz. Alors comment je peux préciser ? Quand je dis le mot pas de ritine, pas de sourine, pas de cousmine, je n'ai pas l'intention ici de mettre en facteur le mot chivoua pour chivoua que je ne vais pas jurer, je jure que je ne vais pas manger le pain de blé, et je jure que je ne vais pas manger le pain d'orge, et je jure que je ne vais pas manger... ce n'est pas mon intention. J'ai voulu interdire uniquement cet ensemble qui est les trois pains patritine, saurine et cousmine, et me les interdire mais me permettre le pain de riz. Alors quelle option j'avais pour parler et ne pas m'interdire... ne m'interdire... et ne m'interdire ces trois pains au point où je les engloberais en un seul ensemble pour ensuite être possible que d'un seul corban. D'accord ? Elle est claire la question ? Comment c'est possible que tu m'as en hayab sur trois corbanotes parce que j'ai mangé ces trois pains alors que j'ai voulu les englober en un seul interdit ? Je n'ai pas voulu créer trois interdits. Sur ça, l'agmara répond très simplement. Il fallait dire il fallait pas dire le mot pat, pat, pat pain, pain, pain. Il fallait dire je jure que je ne vais pas manger du pain de blé, d'orge et d'épautre. Ou de seigle, peu importe. D'accord ? En une seule phrase, j'aurais dû dire donc un... Et si j'avais exprimé mon serment de cette manière, alors je n'aurais été passible que d'un seul corban si je transgresse et je mange les trois pains. Mais puisque j'ai répété le mot un pain de blé et un pain de seigle et un pain d'orge et un pain d'épautre, alors là, j'ai eu l'intention puisque je répète le mot pain à chaque fois, j'ai l'intention de faire que chacun, chaque sorte de pain va être un interdit indépendant et c'est pour ça que je serai chayab sur chacune des sortes de pains que je revanche en suite. D'accord ? On a fini la bichita, on fait le bârtanoura. il est passible sur chacun d'entre eux. Du fait qu'il ait répété le mot pain et pain, pâtre c'est un pain, sur chacune des sortes, chaque espèce et espèce, chacune des espèces, je déduis les chalecs qu'il a voulu être mes chalecs, dissocier les chvot, les serments en trois interdits. D'accord ? Mettre le mot chvot en facteur pour créer trois interdits différents. parce que si son intention était uniquement d'interdire ces trois espèces, mais pas avec trois interdits distincts pour chacun, mais un seul interdit qui englobe les trois, il aurait dû dire uniquement je jure que je ne vais pas manger un patritin, un pain de blé, et aussi un d'orge, et un d'épôtres de saïd. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Je vous souhaite une journée pleine. Salaam.